Alors moi je suis Gheb Siouda, la grande soeur de Mohamed, qui est décédée le 8 avril 2020 à Béziers, sous les mains de la police municipale. Je vis à Béziers, depuis toujours, je suis née à Béziers. D'ailleurs on était quatre, donc on est tous nés à Béziers. Une ville d'ailleurs, on aime notre ville quoi, une ville qu'on aime. On est tous les quatre nés à Béziers. Mohamed est sorti vers 22h le soir parce qu'il n'avait plus de cigarettes. Donc, c'était l'heure du couvre-feu. Il est sorti pour acheter des cigarettes et il a croisé une patrouille de la police municipale qui lui a demandé ce qu'il faisait là. Il leur a juste dit, s'il vous plaît, je suis sorti acheter des cigarettes, je rentre. Et sans aucune raison, ils l'ont plaqué au sol. Trois policiers l'ont plaqué au sol, ils l'ont menotté. Il ne s'est pas vraiment débattu, mais pas violemment, en tout cas, il n'a pas du tout été violent. Je précise que ça a été filmé par des voisins, d'où le fait que je ne peux en parler aujourd'hui parce que j'ai vu, j'ai visionné les vidéos des voisins. Donc, il a été plaqué au sol, menotté donc, et ils l'ont rentré dans la voiture sur le ventre. La voiture a pas mal bougé pendant au moins une dizaine de minutes et puis plus rien. Voilà, donc, d'après ce que le policier dit, c'est assez sur ses fesses. Sur ses fesses, je précise parce que c'est quand même incroyable, vu que c'est quand même la carotide qui a été fracturée et que mon maître a ronflé et s'est endormi paisiblement. Voilà, ça c'est les dires des policiers. Par contre, c'est pas du tout ce que les résultats de l'autopsie révèlent. C'est une fracture de la corne thyroïdienne et du nerf vague. Donc, c'est un syndrome asphyxique. Ils l'ont tué, clairement. Pour moi, je le dis, je l'assume complètement. Ils ont tué mon petit frère dans des violences incroyables et je crois toujours rêver. Je fais rêver, pas vraiment rêver. On vient cauchemar en fait. Voilà. Je suis axée au dossier, donc j'ai vu certains éléments qui sont terribles. Puis, je dirais, là par exemple, ce qu'ils ont fait à mon maître, ils ne sont pas assermentés pour ça. Ils étaient à deux minutes du commissariat de Béziers. Je ne comprends pas. Déjà, quand le policier a dit que Mohamed a ronflé dans la voiture, qu'il était complètement inerte, qu'il commençait à devenir bleu, vous n'appelez pas les pompiers. Vous n'appelez pas, vous n'essaiez pas de... Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'essaiez pas de faire un massage cardiaque, vous ramenez-le au commissariat de suite pour avoir attendu tant de temps. On voit tout sur la vidéo. À un moment, ils essaient de former la portière au niveau de sa tête plus de trois fois parce que Mohamed était grand et la tête est penchée. ou pas un chien de la voiture. Je ne sais pas quoi dire. Ils auraient pu le sauver. Ils auraient pu le sauver. Ils l'ont laissé comme ça dans la voiture plus d'une dizaine de minutes. Après, ils l'ont ramené au commissariat. C'était trop tard. Il est arrivé bleu, il bavait. Ils l'ont jeté au sol comme un mal propre. Ils sont partis. C'est la police qui a été chez ma soeur le lendemain matin. Chez ma petite soeur Dora. Je crois que c'est 8h30 du matin. Elle m'appelait et me dit que je m'emmène Oudah à l'arme. Je m'emmène des morts. Je suis ressortie comme... Je pense que j'étais plus dans mon état normal. Je ne sais pas pourquoi. La première chose que j'ai fait, c'est... Je me suis rendue à l'hôpital de Bésil. Je lui ai dit que je voulais le voir. Je n'arrivais pas le cours. Puis, ils m'ont dit qu'il n'était pas avisé. Il est à la morgue à Montpellier. Et que je m'emmène au morgue. C'est très violent. Donc, je me suis rendue au commissariat de Bésil. Et, enfin, ils m'ont plus ou moins raconté comment ça s'est passé. En fait, quand Mamet est arrivé, ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vu qu'il était bleu. Et qu'il m'avait... Donc, ils ont appris de suite les pompiers. Ils ont essayé de le réanimer. Mais c'était trop tard. Voilà. Aujourd'hui, je le dis aussi, et je l'assume complètement, il y a eu un acharnement sur Mamet. Vraiment un acharnement. À plusieurs reprises, quand il s'est fait interpeller, quand il était... Parce que mon petit frère, en fait, était schizophrène depuis l'âge de 14 ans. Et, des fois, il faisait des crises d'angoisse dans la rue. Mais il faisait du mal à personne. Il se faisait du mal à lui-même, en fait. C'est lui qui était malade. Il était vulnérable. D'où le fait aussi, pour moi, que ça soit encore plus grave. Parce que dans ces cas-là, quand on est un malade face à soi, on appelle les pompiers. On appelle des médecins. On ne le massacre pas. J'ai des photos aussi qui le prouvent. six mois avant, à peu près, à peu près, je ne sais plus trop les dates. Six mois avant son décès, Mamet a fait une très grosse crise d'angoisse chez lui, avec sa femme et sa petite-fille. La police municipale est intervenue. Et pareil, ils l'ont plaqué au sol. Par contre, là, il a fait trois minutes d'arrêt cardio-respiratoire. Il n'avait plus de ligaments au niveau du genou droit. Pareil, ça aussi. J'ai des certificats médicaux qui le prouvent. Je l'ai pris en photo aussi. Ils l'ont vraiment amoché. Sauf que là, ça en est sorti. L'un des policiers a fait un premier massage cardiaque. Les pompiers sont arrivés de suite après. Ils ont réussi à le réanimer. Il y a eu plusieurs fois aussi, c'est des vidéos qui sont ressorties sur les réseaux après son décès, où il marchait tranquillement sur les allées polriquées avec sa fille. Je ne sais pas trop non plus pourquoi, parce que pareil, les gens en filmant ne voyaient pas du tout comment elle était violente. Pareil, plaqué sur la voiture, violenté. Il y a eu plusieurs fois où il a été violenté, mais violenté, encore une fois, j'ai des photos, c'est massacré. Quand mon maître m'en parlait, j'ai eu honnêtement, et aujourd'hui, ça me fait mal de le dire, j'ai eu du mal à y croire en fait. Je lui disais, ce n'est pas possible, mon maître, tu ne les as pas insultés, tu n'as pas été... je ne sais pas moi. Il me disait, Oudah, je te jure ma soeur que non. J'ai réalisé en fait, que ça a été de l'acharnement, le lendemain, quand je suis allée après son arrêt cardiaque à l'hôpital, où j'ai retrouvé mon frère dans un état physique. Je lui dis, ce n'est pas possible. Admettons, admettons qu'on ne sait jamais, admettons même qu'il était un petit peu virulent. On ne fera pas les gens comme ça. On ne fera pas les gens comme ça. Surtout qu'encore une fois, il savait qu'il était malade. Il n'était pas violent en plus. Appeler les pompiers, appeler les médecins, je me répète. Je n'ai jamais eu de problème avec la police nationale, ça je tiens à le préciser, parce que c'est une vérité. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'on m'appelle au commissaire quand Mohamed est malade, donc il faisait des crises des fois dans la rue. Il le connaissait, la police nationale. Il l'a amené au commissaire, puis il m'appelait, il me disait, il me disait, Oda, là, on a ma sélection, on a Mohamed, vous ne vous inquiétez pas, il est avec nous, il va bien, mais on appelait les pompiers. Voilà. Puis moi, j'allais le récupérer le lendemain à l'hôpital, le surlendemain. Il n'a jamais eu, il n'y a eu aucun juge de violence, les policiers nationaux. Ça n'a été qu'avec la police municipale, à chaque fois. Tous les huit du monde on tient à lui rendre hommage, en fait, voilà, avec des petites bougies, avec un petit discours, en se rassemblant, tous ensemble, en déposant un bouquet de fleurs, voilà, pour qu'on n'oublie pas cette date-là, le 8, le 8 de chaque mois, il est décédé le 8 avril, on y tient pour pas qu'on oublie, voilà. Il était, il s'était quelqu'un de très timide, en fait, c'est limite, il va s'excuser de, il vivait, quand il était à la maison, il s'excusait de prendre un verre d'eau, quoi. Il s'excusait de, des fois, de faire un petit peu de bruit, enfin, c'est quelqu'un de vraiment, 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 de super gentil, de super, très serviable. Voilà, la seule, la seule chose qui, 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 qui l'avait, qui le faisait énormément souffrir, nous aussi, d'ailleurs, c'était sa maladie, qui le, qui, qui, qui le faisait énormément souffrir, et, et aussi, quand on a perdu notre maman de la maladie de Charcot, ça l'a encore plus anéanti, c'était le dernier de la famille, il était, il était vachement aimé, il, il adorait ses enfants, il, il allait jouer avec ses enfants au parc, il, il jouait au foot à l'époque, donc, j'ai pas mal revu ses amis d'enfance qui sont aussi anéantiés, on comprend pas, personne ne comprend comment, déjà, il est arrivé ça, et à Mohamed, quoi, vraiment, et il me disait souvent, Oudan, je comprends pas pourquoi, pourquoi la police municipale, ils veulent me tuer, mais ils veulent me, mais j'ai dit, mais arrête tes bêtises, la police veut pas te tuer, Mohamed, pourquoi tu dis ça, mais je croyais que je me disais, peut-être que, il paranoïe, ou j'en sais rien, mais en fait, pas du tout, en fait, et je m'en veux tellement, je m'en veux tellement de la mort, de ne pas l'avoir crue, surtout quand il a fait son arrêt cardiaque, j'ai pas eu le temps, en fait, parce que quand il a eu, il a fait son arrêt cardiaque, il n'y avait plus de ligaments, aux genoux droits, je l'ai accueilli chez moi, il s'était fait opérer, et je voulais honnêtement porter plainte, il pouvait pas m'attirer, ce moment-là, vu dans quel état, je l'ai récupéré, ils ont fini par me le tuer, quoi, c'est égé, ça fait mal, quand je ferme les yeux la nuit, que je repense à ce qu'il a vécu dans la voiture, c'est pas possible, mon Dieu, on comprend pas, en fait, c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est hyper important pour nous, de lui rendre hommage tout le temps, je pense qu'il serait, qu'il est fier de nous, et qu'en fait, il se passait pas autant aimé que ça par les gens, et ça fait chaud au cœur, de voir tous ces gens qui nous soutiennent, et de voir à quel point ils m'ont aidé, et aimé en fait. Je vis avec une colère à moi, une douleur, indescriptible, moi et ma famille, et cette douleur-là, ça pèsera le jour où ils seront jugés et condamnés, voilà, j'attends ça de la justice, mon papa, mes frères, ma soeur, sa femme, ses enfants, que ses enfants aussi sachent la vérité, parce que, Mohamed a été traîné dans la boue, le lendemain de son décès, ils l'ont traité d'SDF, je veux même plus me souvenir des termes, tellement, je souhaite pas à ces gens-là qu'il leur arrive ce genre de choses, parce que, il y a un proverbe chez nous qui dit, je sais pas si je vais réussir à vous le traduire en français, on ressent, quand on a par exemple du feu au sol, on ressent le mal que ça fait que quand tu marches dessus en fait, tant que tu n'as pas vécu ces choses-là, avoir par exemple un frère schizophrène, il ne faut pas oublier aussi que j'ai levé mon petit frère comme mon fils, ça veut dire que ce que je ressens en moi, c'est comme si j'avais perdu un enfant en fait, et tant qu'on ne peut pas, tant qu'on ne vit pas ce genre de choses, un être malade dans sa famille, et surtout la schizophrénie, parce que c'est une souffrance indescriptible qui vit à l'intérieur d'eux, et un décès, un décès aussi violent que ça, et de par la police, mon Dieu, qui sont là pour nous défendre, je ne trouve pas les mots en fait, mais je tiens à dire une chose, c'est que je ne lâcherai pas, je ne lâcherai jamais, jusqu'à ce que j'ai justice pour mon petit frère, voilà. Moi, ces policiers-là, voilà, je ne les connais pas, je ne connais pas leur visage, enfin, moi, je veux de mal à personne en fait, moi, vraiment, je lutte pour qu'il y ait justice. Voilà, quand ils ont été reclassés, j'ai vu aucun inconvénient, ça doit être des personnes qui ont des enfants, qui ont un loyer à payer, qui ont des familles, il n'y a pas de problème, on n'est pas comme ça, nous, on est des gens, on nous a inculqué des valeurs, on a du cœur, voilà, on est très humain, il n'y a pas de problème, voilà, qu'ils payent juste ce qu'ils ont fait à mon frère, c'est tout ce qu'on demande. C'est viscéral, j'y crois, j'y crois vraiment, j'ai toujours pensé que l'enquête allait être bien menée, que justice sera faite, j'y crois, j'y crois, j'y crois, je suis française, j'aime mon pays, je crois en ma justice, j'ai envie d'y croire, même si des fois on entend des choses dingues, je sais bien, je sais bien, mais au moins plus profondément, même j'y crois, j'y crois, je leur fais entièrement confiance, vraiment, je suis peut-être la seule à y croire autant, mais c'est pas grave, j'y crois. Voilà, merci à vous, c'était sûr que j'allais chier, c'est pas grave.